On a échoué en s'inclinant en quart de finale face à l'Italie, une amertume et une urgence maintenant pour la Belgique. Dans la génération dorée des Vertonghen de Bruyne, Hazard, Lukaku commencent à vieillir sérieusement. En face, l'équipe de France va se présenter avec un visage un peu différent. Placot jeune, Jules Koundé, aligné en défense centrale pour la première fois en 4 sélections avec les deux. Et puis surtout, deux frères ensemble sur le terrain, c'est rarissime une première depuis 1974. Lucas Fernandez et son frère Théo occuperont la zone gauche de la défense fricolaire. Merci, Antoine Grodier, Belgique-France, coup d'envoi, 18h45, temps universel, à Thuron et Thélie. Toujours en football, Hugo, mais cette fois hors terrain, Newcastle en Angleterre qui passe sous pavillon saoudien. Le magpire, comme on les surnomme, change de main et cette main, elle est très riche. Il n'y a qu'à regarder sur les internets les vidéos montrant les fans de Newcastle célébrant la nouvelle devant leur stade pour prendre l'ampleur de ce rachat officiellement acté aujourd'hui. Un fonds souverain piloté par le prince et le royaume saoudien, Mohamed Ben Salman, prend le contrôle de Newcastle, un truc très populaire qui devrait être transfiguré par ces nouveaux propriétaires venus du Golfe. On attend clairement des stars dans le nord de l'Angleterre. Amnesty International à tout...